Don't know why you have heard, but you're sounding absurd, can't you see ? Oh, ça caille ! Coucou les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve avec une journée dans ma peau d'étudiante en école de commerce. C'est une vidéo que j'ai déjà fait sur cette chaîne au tout début de la chaîne. Et ça vous avait bien plu, franchement j'avais eu beaucoup de retours et plein de gens qui m'avaient posé plein de questions et qui avaient trouvé ça très cool. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer ce que je mange, je vais vous montrer mes cours, je vais vous montrer aussi, normalement ce soir j'ai entraînement de hand. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne l'école de commerce. Et pour moi ça me fera une trace puisque je vais quitter l'école de commerce puisque je suis en dernière année d'école de commerce à Neoma Business School sur le campus de Rouen. Je suis en quatrième année et je vais quitter le campus très bientôt pour partir en voyage en Inde pendant quelques mois pour terminer mes études à l'étranger. Avant qu'on démarre cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça me soutient beaucoup et à activer la petite cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites de votre vie, dites-moi si vous êtes en études, dites-moi dans quelle école ou dans quel établissement est-ce que vous êtes. Si jamais vous travaillez, dites-moi votre métier, bref dites-moi votre situation dans les petits commentaires. Et avant qu'on démarre, rejoignez-moi sur Instagram, évidemment je suis très très active par là-bas, on parle tout le temps en story, je vous montre souvent ce que je mange, bref. J'aime beaucoup partager avec vous de façon très spontanée par là-bas donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. Bon on va démarrer cette vidéo tout de suite par le petit déjeuner. Ce matin j'ai pas hyper hyper faim donc comme d'habitude je pense que je vais prendre mon matcha. Tous les matins j'aime bien boire du matcha, je trouve que ça me donne plus d'énergie que quand je bois un café ou un thé donc c'est assez agréable. J'ai juste rajouté un tout petit peu de cannelle sur mes bananes parce que je trouve que ça fait ressortir le goût, j'aime bien. Et en ce moment je lis ce bouquin, c'est le bouquin Devenir de Michelle Obama en fait c'est sa biographie et c'est très intéressant. C'est ma meilleure pote qui me l'avait acheté pour mon anniversaire et je l'aime beaucoup. J'aime bien lire le matin plutôt que de me mettre devant mes écrans. Dans les apparts étudiants, souvent il n'y a pas beaucoup de place d'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu mon appartement tour, n'hésitez pas à aller le voir. Il est déjà en ligne sur cette chaîne mais dans les apparts étudiants il n'y a pas la place de laisser la vaisselle traîner pendant 10 jours donc je la fais direct quand j'ai fini de manger. Je vous dis ce que je porte et on s'en va tous les matins, je vous mets mon look du jour sur Instagram. Donc ce matin j'ai un petit pull de la marque Scotch & Soda, ma veste elle vient d'une friperie à La Rochelle qui s'appelle Héritage. Le pantalon, c'est un pantalon cigarette que j'ai trouvé dans une fripe de dollars à New York quand j'y étais. Et mes baskets c'est des véjas que mes potes m'ont offert pour mon anniversaire. En route pour aller prendre le bus, tous les matins je prends le bus, tous les matins tous les étudiants prennent le bus dans cette ville pour aller sur le campus. Donc ce que je fais généralement sur le trajet c'est que soit j'édite des stories, soit je réponds à Chloé ma manager. Je bosse en fait, je prépare des postes Insta et tout et je fais ça dans le trajet du bus pour essayer d'optimiser mon temps parce que être créatrice de contenu et en même temps étudiante c'est un peu un bazar vous n'avez pas idée. Prévu que je publie en mardi prochain. Ce matin, quels sont les plans ? Alors déjà pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en Master 2 en Brand Management. Donc j'ai tout mon cursus en fait, tout est en anglais. Je suis aussi en programme grande école. En fait j'étais en prépa avant d'être en école de commerce. J'ai passé les concours, je suis rentrée dans cette école de commerce. Et du coup là je termine mes études. Ce matin nous avons un oral de Brand Strategy. Donc nous allons devoir avancer avec la prof. En gros elle veut voir où on en est sur notre projet final qui concerne le groupe Ferrero. Et voilà, on a des projets à faire dans tous les groupes en école de commerce. C'est pas compliqué. A chaque fois l'évaluation finale, tu as un partiel plus un projet de groupe. Dans toutes les écoles de commerce c'est comme ça, dans tous les cours c'est comme ça. Du coup ça fait beaucoup de projets de groupe à gérer en même temps. C'est pas facile cette histoire de budget là. Merci madame. Fiscalier tout le week-end. C'est ça, c'est tout le week-end. Fiscalier tout le week-end. À midi je me suis mis dehors pour déjeuner. Je le fais jamais mais franchement j'aime bien. En plus il y a plein d'arbres, là c'est l'automne. J'ai un petit rayon de soleil sur moi donc c'est l'occasion d'en profiter. Et je mange une enseigne qui s'appelle nachos ce midi. Donc j'ai des petits nachos comme ça, un petit guacamole. Et là j'ai la bonne faritas avec du riz, du chili végé, il y a aussi des haricots, il y a aussi du fromage. Donc j'ai hâte de manger. Trop bon. Je pense que quand j'aurai terminé l'école de commerce, je vous ferai une vidéo récap dessus. Quand j'aurai un peu de recul. Vous savez quand vous rentrez dans un nouvel établissement, il y a cette espèce d'effervescence parce que tout est nouveau. Les gens, le fonctionnement, les associations, il y a énormément de trucs en plus dans les écoles de commerce pour alimenter ce sentiment. Et en fait quand tu grandis et tu reviens en dernière année, enfin moi j'ai un peu hâte que ce soit fini en fait. Après il y a aussi pour moi cet aspect que les réseaux ont pris pas mal d'ampleur pendant que j'étais dans mon année de césure. Là je me retrouve ici à essayer de gérer les cours, les projets de groupe, dormir assez, faire du sport, faire ma rééducation du genou, gérer les vidéos YouTube, les collabs insta, bref. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas encore terminé, je pense que je peux dire que c'était une bonne expérience. Vous êtes tout le temps beaucoup sur Instagram à me poser des questions sur l'école de commerce, ce que j'en pense, de mon école, de l'ambiance, des assos, etc. Des cours. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo, c'est l'occasion. Par contre j'arrive pas à croire que je vais être diplômée, qu'il va falloir que je cherche un CDI. J'ai toujours été en études, toute ma vie. Ça fait 23 ans que je fais des études. Et là, l'année prochaine, ça va s'arrêter. Il va falloir que je décide ce que je veux faire pour le reste de ma vie. C'est complètement dingue. Puis il y a l'influence aussi. J'aime trop créer du contenu. J'aime trop faire des vidéos sur YouTube. J'adore faire des stories. J'adore partager des trucs en fait. Pour le moment, ça me permet pas d'en vivre. Et si j'arrêtais mes études, ça me permettrait pas d'en vivre. Du coup, ça va être aussi la grosse question de savoir, après mon stage de fin d'études, est-ce que je commence à travailler dans une vraie entreprise en tant que salarié ? Ou est-ce que je me lance à mon compte pour moi, pour mes réseaux ? Bref, ça fait beaucoup de questions tout ça. Et je vous avoue que parfois, ça m'angoisse un peu. Parce qu'à l'inverse de pas mal de mes amis qui sont en école de commerce comme moi, eux, ils savent le poste qu'ils veulent faire. Moi, je sais ni le poste, ni le secteur. Et pourtant, je suis en dernière année. Donc si jamais vous savez pas, eh bien ne vous inquiétez pas. Je crois que quand j'aurai terminé l'école de commerce, je ferai peut-être une vidéo aussi récap' avec tous mes bons plans quand t'es étudiant en fait. Parce que franchement, sur les dernières années, il y a eu pas mal de trucs cools. Bon allez, on va aller faire un petit peu de montage. Et cet après-midi, on a un cours d'international marketing. Là-bas, il y a les ruches de l'assaut d'apiculture. Là-bas, il y a les poules de l'assaut environnemental. Pour ceux qui se rappellent, j'étais dans cet assaut en première et deuxième année. Et là-bas, il y a le château avec l'administration. Pour ceux qui étaient là il y a longtemps, je venais nourrir les poules ici. Et là, c'est le poulailler. Je me suis chauffée pour une soirée demain soir, qu'on appelle plus communément dans les écoles de commerce un obé ou une sat. On va aller chercher mon t-shirt de sat. Merci. On vient de shotgun. On vient shotgun, là il y a 10 minutes peut-être. De boutons verdoyants. Bon, je viens de rentrer, je suis rincée. Du coup, on va bosser un petit peu et ensuite on va partir à l'entraînement de hand. Bon, là je suis en train de finir de bosser pour ce soir. Et du coup, je fais sortir des stories sponsorisées qu'il faut que je fasse sortir. Salut, tu t'arrives. J'ai un cours de self-defense. Ça va ? On est pas encore très moche, hein. En plus, après nous, il y a le basket qui joue de Neoma. C'est ça, on joue à 15h. C'est bon ? Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est obligé ou pas ? Tout est obligé dans la vie. Allez, c'est obligé. Mathilde au match. Bonsoir, mesdames. C'est quoi ces banons, là ? C'est quoi ? C'est quoi, Mathilde ? Je fais des vidéos sur YouTube, Kader. Tu sais bien, mais toi, tu l'appelles. Parce qu'en ce moment, je fais une vidéo sur ma journée en école de commerce. Du coup, je voulais te montrer et te dire, voilà, c'est Kader, voilà son numéro, appelez-le et tout ça. Dans les mains, voilà. Ouais. Pour ce soir, on va se faire un petit risotto. Je vais essayer de gérer. J'en ai jamais fait. J'ai déjà fait des risottos de coquillettes, mais pas des risottos avec du riz. Donc, on va essayer de gérer ça. Et voilà notre petit risotto. Franchement, c'est la première fois que j'en fais un. Ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de goûter. Oh ! C'est trop bon ! Franchement, je suis trop contente de moi. Depuis que je suis de retour dans un appartement où j'habite toute seule, je teste carrément plein de recettes. Et c'est trop cool. Je découvre des trucs trop bons. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, le soir, surtout l'hiver, j'aime bien terminer le repas avec des petits cookies. Généralement, j'en mange deux. C'est les cookies d'une marque qui s'appelle le Moulin du Pivert. Je les trouve à la Biocop et ils sont bio. Alors, ils coûtent un demi-rin, clairement. Donc, j'en achète pas tout le temps. Et je les consomme avec parcimonie. Mais franchement, ils sont hyper bons. Et j'aime trop. Je prends ça avec une petite tisane le soir. Et je suis au top avant d'aller bosser. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Que ça vous donnera un petit aperçu de ma vie d'étudiante en école de commerce et créatrice de contenu. C'est pas toujours facile de manier les deux. Mais j'essaye de faire le max. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Et à me rejoindre sur Insta pour de prochaines aventures. Notamment les aventures qui arrivent quand je vais partir à l'autre bout du monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye !